bonjour les filles alors je viens de recevoir un petit colis surprise surprise nous l'ouvrons et regardez ce que c'est c'est le savon noir d'Afrique de l'Ouest je l'ai commandé bonjour les filles à quoi il ressemble pour voir les effets qu'il a sur ma peau je vais le tester une seule fois parce que j'ai peur de la réaction je sais pas trop quel genre de savon c'est alors voilà comment j'ai reçu il se présente comme ceci dans un emballage comme ça je l'ai commandé sur Amazon sur un site internet et il m'est arrivé du Royaume-Uni donc de l'Angleterre voilà alors c'est écrit dessus savon noir africain authentique je sais pas si vous arrivez à lire savon noir africain authentique et qu'est-ce qu'il est il écrit peut-être utilisé comme savon pour les mains le corps ou les cheveux c'est tout je n'ai pas la composition je n'ai rien alors je le déballe devant vous parce que je viens de recevoir donc voilà comment il est arrivé on allait comme ça hello les filles alors j'essaye le savon noir d'afrique de l'ouest je me lave le visage avec ça j'espère que ça va pas me faire des petits trucs sur ma peau alors j'essaye lave mon visage avec ce savon là et je vais voir je n'enlève pas mon rouge exprès mais je suis pas sûre qu'il puisse enlever le rouge à lèvres parce que celui ci c'est un rouge mat regardez je le mouille alors je l'ai mouillé il a l'air de mousser il a l'air de mousser plutôt pas mal je trouve qu'il mousse bien c'est marrant la couleur est super jolie voilà il mousse bien alors j'essaye ou waouh alors j'essaye ah il enlève il démaquille super bien il enlève le match il enlève le rouge à lèvres mat waouh bon du coup j'ai du rouge partout voilà il a l'air de bien enlever le mat on enlève le rouge à lèvres ah oui déjà c'est déjà un bon point mais ça doit ressembler au savon de macabou donc ça doit avoir un effet asséchant sur la peau je suppose voilà bon j'en rajoute un petit peu mais déjà je trouve qu'il mousse bien voilà il mousse bien il n'est pas friable au départ je pensais qu'il était friable mais non mais je recommence un peu où mon dieu il pique pas c'est vraiment comme le savon de macabou c'est alors je rince mon visage ah si puis quand même puis quand même ah c'est vraiment comme le savon de macabou voilà il pique les yeux il faut pas utiliser chez les enfants sur le visage ça va piquer voilà ouf ils sont vraiment comme le savon de ah ouais avec tout de suite la peau elle change bon j'ai même pas des fois maquillé ma peau j'ai essayé voilà ah ouais ah ouais alors la peau elle est tout de suite elle a changé voilà les filles j'ai fini avec le savon d'Afrique de l'ouest vous voyez ça m'a fait des petites taches blanches enfin des marques blanches je pense que c'est parce que ça assèche énormément la peau ça tire moi j'enlève les lunettes quand même pour que vous voyez donc là ça fait un peu blanc un peu blanc bon rien de grave je sais pas si c'est moi qui ai l'impression que ça me brûle autour de le j'ai l'impression que ça me brûle un peu le visage là ça chauffe un peu ça chauffe là autour et donc je sais pas je vais mettre l'aloe vera avant de dormir parce que j'espère de pas avoir une surprise demain ben demain je vous dirai mais ça me chauffe un peu si j'avais c'est comme si j'ai mangé du piment ça ça me chauffe le pourtour des lèvres ici là et puis là c'est un peu blanc donc voilà ça me chauffe les lèvres peut-être parce que comme j'ai mis aussi un peu sous les lèvres du coup ça chauffe les lèvres donc je pense peut-être qu'il faut pas les mettre sous les muqueuses faut pas les mettre vraiment tout ce qui vient de chez nous là est trop fort il faut pas mettre le savon je crois sur la bouche parce que là ça m'a carrément chauffé la bouche et je pense qu'il faut mettre juste sur la peau mais avant de dormir je vais quand même mettre l'aloe vera pour ne pas avoir des surprises demain matin et demain matin je vous dirai mais bon ça a l'air d'assécher la peau donc pour les personnes qui ont de la peau grasse c'est pas plus mal et voilà donc pour le moment ça va à part les lèvres qui brûlent un peu le reste ça va ça a l'air d'avoir donné une peau nette tirée asséchée quand même ça assèche quand même la peau pourquoi est-ce que tout ce qu'on fabrique chez nous est toujours costaud comme ça voilà les filles donc testez pour vous essayez pour vous avant de dormir je vais quand même mettre l'aloe vera pour ne pas avoir une surprise demain et demain si ma peau elle est nianga ben vous verrez si j'ai des petits boutons au détache et vous verrez voilà mais une chose est sûre je l'utiliserai pas tous les jours parce qu'il est trop 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 pas stringent c'est vraiment pas pour moi c'est trop 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 pas stringent ça me tire trop la peau et c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment la peau grasse voilà voilà les filles à bientôt bonne nuit pensez à vous démaquiller il me reste plus qu'à finir mon soin de peau bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée Sous-titrage ST' 501